Musique Est-ce que le premier homme de droite, c'est Bonaparte ? Parce que vous dites que c'est à la Révolution. Non, non, non. La droite, elle est contre-révolutionnaire, elle est anti-libérale. Le libéralisme, il n'est pas... Vous voyez ? C'est un petit peu... C'est vrai, bien sûr. Mais il y avait quand même une petite minorité dans cette grande majorité d'aristocrates qui étaient libéraux. Qui étaient burkiens. Alors, ils étaient très minoritaires. On en parle très peu. Il y a un très bon livre là-dessus de Jacques de Saint-Victor. Oui, oui. Il s'appelle Les aristocrates. Je le connais, bien sûr. Il montre qu'il y avait... Des aristocrates ont essayé de trouver un compromis entre l'ancien régime et ce qui était en train d'advenir. Et ils lisaient Edmond Burk, il correspondait avec lui. Oui, tout à fait. Et ils ont échoué. Malheureusement. Toute la question est de savoir si Edmond Burk est un conservateur. Et c'est là où est tout le débat. C'est ça qui est absolument passionnant. Aujourd'hui, Burk est un auteur très important. C'est pas moi qui... Vous pouvez se situer parce que quand même... On est déjà en Angleterre, c'est bien. Vous pouvez se situer un peu, Burk. Edmond Burk, c'est un député britannique qui était aussi philosophe, qui siégeait à la Chambre des communes à la fin du XVIIIe siècle et qui était Whig. C'est très intéressant, c'est que c'était un libéral et pas Tory. Sauf qu'après avoir défendu beaucoup de positions libérales, et notamment à l'indépendance des États-Unis, eh bien il s'est insurgé contre la Révolution française qui lui semblait en fait être une rupture avec la tradition beaucoup trop brutale. Et il ne contestait pas forcément l'idée de liberté, de droit, même s'il en avait peut-être une vision assez restreinte, mais il était attaché au système parlementaire. Donc c'était quelqu'un qui était pour le libéralisme politique. Et c'était en plus un libéral au plan économique. C'était un ami d'Adam Smith. D'accord. Et il y a des aristocrates français qui se sont ralliés à sa pensée. Alors sa pensée déjà, elle a explosé dans un livre qui a fait scandale et qui était en même temps un grand succès, qui est la réflexion sur la Révolution de France. Écrit à chaud. Écrit à chaud et très polémique en fait. Quand vous le lisez, c'est vraiment très méchant contre les révolutionnaires. Et il est élu par un certain nombre d'aristocrates français. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'est pas complètement réactionnaire. Il n'est pas réactionnaire. C'est un conservateur. C'est-à-dire qu'il dit qu'il peut y avoir des changements, il doit y avoir des changements, mais ils doivent être progressifs et ils doivent être conformes à la tradition d'une nation. Je voudrais qu'on avente juste sur le temps, pour essayer de dérouler le fil de la droite et revenir encore sur cette grande personnalité de la droite. Dans ma tête, dans mon esprit d'enfant, c'était Napoléon, c'était Charles de Gaulle. Napoléon, c'est compliqué d'ailleurs. Est-ce que c'est une figure de droite ? Est-ce que c'est une figure de droite ? Je ne suis pas sûr. Il est pour le coup un authentique populiste, si j'ose dire. Et dans ma bouche, ce n'est pas forcément négatif. C'est l'enfant de la Révolution française aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit chimiquement... Et en même temps, de tempérament, c'est quelqu'un qui est plutôt favorable à l'Ancien Régime. De tempérament. Il réconcilie l'Ancien Régime avec les... C'est le propre texte de la Révolution pour prendre le pouvoir. C'est l'homme de l'opportunité. Donc, je pense que c'est très difficile de le classer. En plus, l'idée qu'il y a un rapport direct avec le peuple, qui nous semble aujourd'hui une idée de droite banale, ne l'est pas du tout. D'ailleurs, moi, je pense que cette idée de l'homme providentiel, c'est une idée récente et qu'on associe très récemment à la droite. Si vous regardez la Révolution, la contre-révolution ne pense pas à l'homme providentiel. La notion de peuple est quand même une notion moderne. D'une certaine manière aussi. En tout cas, la monarchie, je dirais, toute puissante française, avait quand même institué finalement, précédé la Révolution, le rapport direct entre un homme et un peuple. Mais malgré tout, je pense que ce n'est pas un aristocrate, Napoléon. Il y a quand même cette différence-là qui ont fait un personnage assez hybride, je dirais, et pas entièrement un homme de droite. Mais alors, ce qui est intéressant dans votre question, si je puis me permettre d'examiner votre question, c'est que, en fait, vous nous interrogez sur les grandes figures. Et de mon côté, personnellement, ça n'est pas du tout comme ça que je me représente la droite ou je me suis représentée la droite et je me suis intéressée à la droite. Moi, c'est vraiment par les idées. Et je pense... Non, mais ça, je comprends très bien. Mais je pense que c'est une exception. Mais c'est le nom, mais je pense que c'est une exception. Je pense que... Non, mais ça, c'est extraordinaire. Mais vous savez, moi, ce qui m'a dit... C'est bizarre aussi. Ce qui a dit les convictions. En tout cas, moi, c'était mon cas. Vous voulez dire que les militants, LR ont besoin d'un homme providentiel qu'il ne le trouve pas. Pour moi, on se fonde sur nos convictions par rapport à nos parents, c'est ma théorie, et par rapport à des grands héros, c'est classique, mais par rapport à des grands héros qui nous inspirent. Non, mais c'est vrai. Oui, mais pas de pathos. Mais donc, en fait, ma question, c'est quels sont... Quel est le héros de droite ? Ah si, moi, j'en ai... En fait, je vais me contredire, là. C'est pas grave. J'en ai une. En fait, moi, c'est Margaret Thatcher. Mais c'est pas... Mais vous, c'est que les Anglais, alors. Mais il n'y a rien, oui. Non, mais pardon d'angliciser à ce point le débat. C'est peut-être aussi parce que c'est une femme, et pourtant, j'ai horreur de faire ça. C'est pas parce que je suis une femme que je suis censée admirer seulement des femmes. Il se trouve que, quand même, je l'admire énormément. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tu as eu du mal à... Tu l'as dit toi-même, c'est passé plus par des idées que des personnes, et c'est peut-être une tendance britannique qui est chez toi, parlementariste, mais effectivement, nous, on a plus tendance à s'identifier à un chef. Et c'est vrai que la droite moderne a souvent eu besoin d'un chef, et le chef est passé avant les idées. Mais parfois au détriment des idées. Oui, enfin, le bonapartisme, de ce point de vue-là, fait quand même, c'est pas pour citer et appuyer Raymond, on est Raymond là-dessus, mais il fait quand même partie du patrimoine des droites. Et là, il y a quand même un... Oui, voilà. Alors, je suis bien d'accord avec Alexandre qu'au départ, tout ça est compliqué, mais ensuite, si on trace à ce, j'allais dire, la filiation, bon, ça nous amène quand même à tout un courant césariste, à tout un courant plébiscitaire, à tout un courant ligueur qui va passer de l'héritage de Boulanger jusqu'à des roulettes, des patriotes, le général de Gaulle. et cette idée qu'effectivement, il faudrait arriver à cristalliser, et c'est d'ailleurs un des problèmes des partis de gouvernement de droite actuelle, d'arriver, au fond, à trouver une forme d'incarnation politique. Et de ce point de vue, le gaullisme est orphelin d'un leader. C'est d'ailleurs un véritable problème. C'était d'ailleurs toute la différence avec les gens de l'UDF, de tradition orléaniste, qui était tout à fait dans une logique. C'est là où on est peut-être un peu en désaccord, au sens où on peut considérer qu'il y a une opposition finalement dans la droite parmi plein d'autres, entre une vision du pouvoir incarné et concentré et une vision du pouvoir beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus dispersé, et qui certes est centriste dans notre histoire politique, mais n'aurait pas forcément besoin d'être centriste. Non, mais on est en désaccord, moi je ne suis pas à fait d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à droite une espèce de respect commun de l'autorité ? Par exemple, est-ce que l'autorité n'est pas quand même quelque chose qui fait consensus par rapport à la gauche ? Je cherche à définir les fondements de la gauche. Oui, alors, moi je suis d'accord avec cette première idée et je pense que là où il y a des divergences, ça va être au niveau de la concentration de cette autorité, de sa représentation. On a parlé de l'incarnation tout à l'heure. En effet, à droite, à un extrême, vous avez des gens qui préfèrent la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme et à l'autre extrême, vous pouvez avoir des gens beaucoup plus libéraux qui préfèrent un système parlementaire mais qui respectent l'autorité de la loi. Mais là, vous avez quand même un point commun qui est rapport à l'autorité et je dirais même le rapport au pouvoir. Je pense qu'en gros, la droite dit qu'une société sans pouvoir ne peut pas fonctionner. Quand on essaie de détruire le pouvoir, eh bien, on peut produire quelque chose de pire alors que la gauche se plaint constamment d'existence du pouvoir, le déconstruire, le démonter, le défaire et puis en fait, en faisant ça, à mon avis, le fait revenir sous une forme monstrueuse. Donc, continuons sur les points communs. Alors, je voudrais ajouter deux choses sur ce que dit ici par rapport à la question du libéralisme. Là aussi, le libéralisme n'a rien de fixiste. Au fond, vous avez en France et de ce point de vue-là, le terme le plus piégeux à mon avis aujourd'hui est le terme de néolibéralisme. Quand on voit ce qu'est historiquement le néolibéralisme au niveau du colloque Littmann où on trouve des gens comme Louis Baudin, Raymond Aron, etc., et en tout, on va en trouver d'autres, on constate qu'au fond, ce qui les préoccupe, c'est deux choses. Un, la question du rapport des citoyens au pouvoir et la crainte, effectivement, des régimes totalitaires. De ce point de vue, là, effectivement, avec un discours conservateur, il peut y avoir des convergences. Et deuxième élément, dans le néolibéralisme à la française, on n'est pas dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas de sacralisation du marché. Bien au contraire, puisque le néolibéralisme, finalement, a pu tout à fait s'accommoder en France d'une intervention de l'État et qu'un certain nombre de néolibéraux ont pu faire partie de la République gaullienne. Donc, de ce point de vue... Voilà. Donc, on est dans une autre logique et aujourd'hui, je crois qu'on est, effectivement, par rapport au néolibéralisme, dans une autre temporalité, avec, effectivement, la victoire, entre guillemets, anglo-saxonnes et américaines sur un néolibéralisme à la française. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, moi, qui me paraît très important, c'est par rapport à la question des droites et on est à la fois entre l'économie et le politique, c'est aussi le thème de la propriété et notamment de la propriété privée. Ce serait une valeur commune à la... Non, parce que ce qui a quand même fédéré les droites, alors là, de façon assez... Alors, aujourd'hui, évidemment, on ne s'aménice le plus. Mais ce qui a permis de les fédérer pendant des décennies, malgré tout, en dépit de toute une série de divergences, c'était l'anticommunisme. La question, effectivement, y compris chez une droite dirigiste, mais la question, effectivement, de l'anticommunisme, d'une nationalisation, alors qu'on était dans un système quand même hérité de la... Comment dire ? De la résistance et d'une forme, effectivement, d'économie publique. Mais on l'a vu quand même très concrètement. ça fait partie du corpus de la droite. La question de l'anticommunisme est fondamental. En fait, l'histoire de la propriété, ça réunit les libéraux et les conservateurs pour des raisons qui sont différentes ou les mêmes. Le libéral va défendre la propriété pour des raisons économiques, d'efficacité, de moralité, mais d'un point de vue libéral. Et le conservateur, lui, va finalement défendre la même chose, mais d'une façon peut-être un petit peu plus poétique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à ce qui est proche de soi et à l'idée qu'on a besoin d'un... En anglais, c'est home. Moi, j'adore ce mot parce que home, ça veut dire la maison, le foyer, le chez-soi, la patrie, c'est tout. Donc, en France, il faut dire tous ces mots. Mais c'est ça. Et en fait, c'est très humain. C'est-à-dire que chaque individu a besoin, chaque personne, a besoin d'un endroit qui est son chez-soi. Et je pense que là où il y a des instincts, les instincts de droite se réveillent, c'est quand il y a une attaque contre ce chez-soi. Et donc là, on peut être allié. Est-ce que tu as d'autres valeurs communes dans ce corpus ? On a parlé du droit de propriété, de l'autorité. Je pense qu'il y a quelque chose qui a longtemps différencié la gauche et la droite. C'est compliqué aujourd'hui, mais c'est quand même le rapport entre le collectif et l'individu avec une droite qui est plutôt du côté de l'individu que... Ça dépend des fois. Je dis qu'aujourd'hui, le mot communauté est un gros mot, mais pas chez les anglo-saxons. C'est ce que je dis. C'est ce que je... Ça dépend de ce qu'on entend par l'individu. C'est-à-dire, si l'individu capable d'entreprendre, d'exister, qui ne se font pas dans la masse, c'est une valeur de droite. Ça a dérivé parfois, à droite, mais aussi à gauche, en individualisme pur et dur. Et c'est aussi intéressant d'ailleurs, parce que la droite change, mais la gauche aussi. J'ai l'impression que le collectif à gauche n'existe plus vraiment. On est dans une société, dans une défense du narcissisme. Chacun ses droits, il n'y a plus de devoirs, chacun sa propre histoire, sa propre identité. Donc, de ce point de vue, la gauche, ce n'est plus du tout collective. quant à la droite, elle défend, la vraie droite, à mon avis, défend un individu indépendant, capable de faire preuve d'esprit et critique. Et puis, il y aura peut-être une droite qui voit aussi que l'individu comme un consommateur, effectivement, dans un grand marché. Ça, ça existe aussi. Quant au mot communauté, il ne faut pas le confondre avec le mot communautarisme. On est bien d'accord. Il y a aussi une droite qui voit l'homme, je m'emploie volontairement le terme avec un grand âge, qui voit aussi l'homme comme enraciné. Là, la question... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'enraciné. Moi, c'est un mot que je n'utilise pas parce que je considère que je ne suis pas du tout enraciné. Il n'y a rien d'enraciné. Si je me compare à mes grands-parents, par exemple, qui étaient vraiment enracinés... Ça n'était pas encore. Ça viendra. Non, mais moi, je parle d'attachement. C'est-à-dire que on a des obligations. Il y a quand même un truc. Moi, il y a deux choses que vous n'avez pas citées. Je suis en train d'en citer une. Oui, mais il y a deux choses. Il peut faire la question et la réponse. Non, mais... Allez-y, allez-y. On est journaliste aussi, on connaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux juste aiguiller parce que quand même, il y a des trucs qui me... L'attachement, pour moi, c'est une valeur de droite importante au sens d'attachement hérité mais d'attachement choisi aussi. Et l'attachement signifie aussi qu'on a des obligations. Et là, j'en arrive à un autre concept très important de la droite qui est le devoir, l'obligation, le sentiment qu'on doit, qu'on n'est pas d'abord... Des droits et des devoirs. Oui. Non, mais d'abord, d'abord des devoirs. Et oui, des droits aussi. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'assez central. Oui, mais simplement, si vous voulez, du côté à gauche, vous avez les devoirs du militant. C'est-à-dire que de ce point de vue... Non, non, mais... C'est-à-dire que tout dépend d'où on parle et d'où on se situe. Mais je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je parlais de la question, effectivement, de l'enracinement. C'est-à-dire, finalement, l'idée, alors qu'on parle à partir de Barès ou d'autres, qu'importe, mais l'idée que, finalement, il y a une forme d'héritage. C'est la vraie question. C'est peut-être ce qui nous réunit ce soir. Pourquoi les deux grands partis de gouvernement, ça fait deux présidentielles qu'ils n'acceptent pas au second temps ? Mais le dernier président de droite était quand même Sarkozy. Parce que je crois que la mondialisation est venue quand même bouleverser les clivages politiques et qu'aujourd'hui, le clivage qu'on peut appeler, qu'on peut appeler, qu'on peut appeler, que demain, on appellera l'aura de gauche est un clivage, en réalité, entre ceux qui embrassent l'Union européenne, qui ne croient plus vraiment à la nation, qui sont dans une logique post-nationale, qui sont dans une logique de marché, qui sont dans une logique technocratique aussi. Je ne parlerai pas de libéralisme parce qu'on ne sait plus de quoi on parle, mais ce sont des gens, finalement, qui croient assez peu à la politique et qui pensent que la politique doit être faite avec des experts, que les clivages idéologiques, d'ailleurs, sont mauvais et que les experts doivent gouverner et finalement, le peuple avoir assez peu de pouvoir sur son destin. Il y a ce côté-là et il y a ceux qui veulent reprendre le contrôle, si j'ose dire, pour parler comme... Les souverainistes vs les normes. Oui, d'une certaine manière, les souverainistes, appelez-le. Oui, mais ça, je ne suis pas d'accord. Ceux qui croient... On s'en fiche, tu me poses la question, tu me diras après si tu es d'accord ou pas, mais laisse-moi... Moi, je réponds après. Laisse-moi aller au bout de ma démonstration. Et ceux qui, effectivement, croient encore, je dirais, à la politique d'une certaine manière, à la capacité de transformer les choses, à la nation comme cadre de la démocratie, je crois que c'est très important. Donc, je crois que le clivage se situe-là, finalement, entre les mondialistes et les souverainistes. Et je pense que c'est une réalité. Et la droite, là-dedans, était partagée, en réalité. elle est encore partagée, mais précédemment, vous me parliez de ces gars, elle était partagée, justement, entre un RPR qui croyait en la politique, qui avait une base plutôt sociale, d'ailleurs, on parlait du métro à 6 heures du soir, qui était assez eurosceptique, plus dirigiste, mais pas forcément antilibéral, et effectivement, une droite plutôt UDF, sur le plan sociétal, quand même plus à gauche, effectivement, plus européiste, qui croit davantage au corps intermédiaire, et qui croit beaucoup à la technocratie, et justement, à l'idée qu'on est finalement dans des sociétés post-historiques, post-démocratiques, et que les technocrates doivent diriger, et qu'en fait, un cercle de la raison, avec les gens raisonnables de gauche et de droite, doivent diriger. Donc, il y avait ça à l'intérieur de la droite, l'UDF, il y avait ça aussi à l'intérieur de la gauche, c'était Michel Rocard, en quelque sorte, pour citer un exemple, ou Jacques Delors, et finalement, ces deux parties-là, les technocrates de gauche et de droite, se sont réunis autour d'Emmanuel Macron. Je pense que tu décris bien la situation actuelle, mais après, il y a la question de ce qu'il y a, il y a la question de ce qu'il doit être, et quand je t'entends, pour moi, je suis très insatisfaite de cette alternative qui, pour moi, n'est pas du tout pertinente entre... Je décris une situation. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur la description. Non, mais sur la... Ah oui, elle est cohérente pour ceux qui la proposent, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire entendre, et notamment cette idée que, par exemple, déjà, l'idée que la mondialisation, c'est la même chose que l'Union européenne, me semble déjà pas évidente, parce que... La globalisation, si tu préfères. Non, mais si tu prends le Brexit, le Brexit a été soutenu... Alors, il y a un Brexit populaire de « on veut moins d'immigration européenne » pour plein de raisons qu'on peut comprendre, ou pas, enfin, je veux dire, chacun est libre de son opinion, et puis il y a un Brexit un petit peu plus libéral, même très libéral, de... Singapour... Non, non, ça c'est... Singapour on Times, c'était une personne qui a dit ça, mais je peux te dire que dans le parti des conservateurs historiques, donc là, je te parle de députés, d'intellectuels, défendent le Brexit pour que l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, soit plus libéral, pour pouvoir se défaire... Encore une fois, moi, je n'ai pas utilisé le mot « libéral » parce que je pense qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je suis libéral dans un cadre national, par exemple. Pour être plus mondialisé parce que Bruxelles, en fait, selon eux, était trop normatif, avait trop de règles, et donc c'est pour ça... Je vais expliquer ce que j'entends par la mondialisation. Je pense qu'on sera d'accord. C'est possible parce que pour moi, la bonne mondialisation, c'est la mondialisation qui n'abolit pas les États, et c'est-à-dire que on ne peut pas exporter des choses si on ne les produit pas quelque part. Donc, si tu veux, et d'ailleurs, je pense que le problème, c'est beaucoup plus la délocalisation des endroits des centres de production qu'ensuite, le commerce international. On a besoin de le commerce international. On est clairement d'accord. On en est très dépendants. On en est très dépendants. Il faut des nations. Qui est responsable de la délocalisation ? Non, mais c'est pour dire que, en fait, quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que beaucoup de gens de droite tombent d'accord sur l'idée qu'il faut des échanges internationaux, on ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas du tout sur la position On ne peut pas non plus ouvrir les marchés comme on l'a fait face à une Chine qui a fermé son marché, par exemple. Donc, ce que je dénonçais, c'était une vision idéologique de la mondialisation et souvent bureaucratique. C'est pour ça que je n'ai pas employé le terme libéral puisque ça a produit énormément de règles, comme tu l'as rappelé. Un peu plus sévère. C'est une vision de gens qui ne paient pas forcément les conséquences de leurs décisions. C'est-à-dire que, si tu le vis quelque part et que tu prends la décision que l'usine va fermer, tu vas le ressentir beaucoup plus fortement que si tu vis ailleurs dans la capitale et que l'usine ferme dans un patron. On est là. Mais on est entièrement d'accord. Mais pour moi, le libéralisme, c'est aussi accepter les conséquences de ses erreurs. Mais donc, ce n'est pas très libéral pour moi de faire ça. Mais j'ai peut-être une définition libéraliste au moins de nombre barocques. Non, mais moi, je n'ai même pas employé le terme... Parce que c'est une bureaucratie qui croit à la mondialisation en tant qu'idéologie et pas en tant que phénomène, je dirais, je ne peux pas dire homme naturel, mais un phénomène historique qui existe d'ailleurs depuis très longtemps. Tu peux y croire pas forcément comme idéologie mais comme choix économique mais sans que ça devienne idéologie. Et tu peux penser que c'est une caricature. Je n'ai pas dit qu'il y avait d'un côté l'autarcie et de l'autre côté l'ouverture. À droite, est-ce qu'il y a des divergences sociétales ? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on en a parlé au début. Mais ils ne savent pas ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit, c'est que le sociétal ne faisait pas une obligation de consensus contrairement à l'économie. Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il y a des questions qui relèvent de la conscience et qui peuvent ne pas forcément détruire un parti si elle donne lieu à des divergences. C'est-à-dire qu'un parti peut décider, peut autoriser ses membres à voter en conscience sur ce genre de sujet. Et d'ailleurs, je pense que ça éviterait bien des problèmes. Parce qu'à mon avis, on a créé de faux clivages notamment à droite. On a présenté les clivages sociétaux comme déterminants alors qu'en fait, ça n'est pas vraiment pour ça. C'est le dernier point de consensus qui nous reste. Moi, je pense. À droite. Oui, je pense qu'avec des degrés diverses, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment attachés à une forme d'héritage et d'autres qui y sont mais qui passeront les questions économiques avant et qui finalement céderont assez facilement sur les questions sociétales. Mais je pense que, pour le coup, à droite, il y a une méfiance envers tout ce qui est réforme sociétale et je pense qu'elle est assez légitime parce que je ne suis pas du tout contre le progrès social mais je pense qu'en termes d'émancipation individuelle, la société a fait tout ce qu'elle pouvait. Je pense qu'elle ne peut pas aller plus loin et que là, on invente, la gauche notamment, invente des causes qui n'ont pas lieu d'être là encore parce qu'elle n'arrive plus. Pour le coup, la gauche a abandonné totalement le collectif, abandonné la question sociale et donc il lui faut du sociétal pour exister mais que ce n'est pas quelque chose, c'est une invention finalement pour masquer une faiblesse idéologique très importante. D'ailleurs, ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, c'est que je ne pense pas que la gauche le fasse forcément consciemment mais en lançant les sujets de société, en fait, elle tend des pièges constamment à la droite qui montrent ces divisions au lieu de se dire bon, il y a bien une division, c'est bien qu'il y a bien une division. C'est des divisions qui ne devraient pas être forcément politiques, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des divisions morales, moi j'ai des désaccords moraux très forts avec d'autres gens, plutôt des libéraux en l'occurrence sur les questions de société mais j'estime que ça n'empêcherait pas, alors les libéraux c'est une petite clique mais si on prend toute la droite ça n'empêche pas qu'on s'allie quand même sur l'essentiel, sur des choses plus importantes que des questions quand même qui encore une fois relèvent de la conscience. parce que du coup la gauche pose les valeurs sociétales comme un truc fondamental dans leur corpus idéologique dans leur corpus idéologique et selon vous la droite ce n'est pas aussi fondamental le sociétal alors moi je n'empêche personne à droite de penser que c'est fondamental je veux dire ça peut être mais je parle là il faut différencier à mon avis la réflexion philosophique de la politique là je parlais de logique de parti après oui il y a des gens pour qui le clivage sur ces questions est fondamental le rapport à la personne humaine la vie, la mort on en connait tous et moi je respecte tout à fait leurs réflexions mais moi je pense qu'on sort quand même du domaine politique au sens tout pour le coup historiquement pour le dernier mot parce que c'est les dernières minutes historiquement je suis désolé de revenir à l'histoire mais de ce point de vue là il y a un bilan qui est quand même intéressant à faire c'est finalement ce qui a donné au final la lutte contre le mariage pour tous qui avait été la mariage pour tous avait été un moment de mobilisation pas de toutes les droites c'est certain mais quand même et finalement quand reste-t-il entre ceux qui étaient qui s'étaient mobilisés qui ne le sont plus parce qu'ils sont revenus en arrière etc etc ce qui reste à l'intérieur des parties est relativement réduit et ce qui est aussi à mon avis un élément très important c'est la prise en compte par rapport à ces questions sociétales dont moi le mot ne me convient pas fondamentalement je dirais qu'il y a quand même un certain nombre d'enjeux civilisationnels liés notamment à la montée en puissance de la technique dans toute une série de domaines qui relèvent quand même de la préservation de l'homme ce qui me paraît absolument essentiel ce sont des enjeux civilisationnels ce ne sont certes pas des enjeux d'une politique politicienne mais ce sont quand même des enjeux profondément politiques au sens où il s'agit bien de définir ce qu'on entend dans l'avis de la cité et je pense qu'effectivement ce sont des choix me semble-t-il infiniment plus importants que de savoir si on augmente une taxe ou si on la baisse on s'arrangera là-dessus là je pense qu'il y a quand même des choses effectivement absolument essentielles et je regrette de ce point de vue que les droites ne soient pas plus présentes sur un certain nombre de dossiers qui je ne parle pas de la constitution de l'IVG mais sur notamment des questions de transhumanisme je pense que là on est vraiment devant quelque chose qui nous attend et qui pour moi est très bon en quelques secondes Alexandre non non en fait pour revenir un peu en arrière sur ce que j'ai dit parce qu'on aurait pu croire que je considérais comme des questions périphériques et inutiles je pense qu'effectivement ces questions peuvent amener à des bouleversements civilisationnels très graves je voulais juste dire qu'elles étaient parfois agitées de manière politicienne par des gens qui n'avaient pas forcément conscience des bouleversements très profonds qu'ils créaient dans la société et je pense que la droite malgré tout est spontanément quand même conservatrice simplement elle manque souvent beaucoup de courage et effectivement pour le mot de la face ça m'en met un peu attend mais moi je peux faire un autre mot de la fin non mais je pense qu'il faut distinguer deux types de sujets les sujets que la droite propose et les sujets auxquels elle réagit sur les sujets auxquels elle réagit je pense que justement elle doit à mon avis pas se diviser pour rien quand la proposition vient d'ailleurs mais par ailleurs je pense qu'elle n'a rien son rôle c'est de ne rien proposer de nouveau dans ce domaine être conservateur non mais c'est vrai c'est de se dire que c'est déjà ce qu'on a est déjà acceptable on est allé très loin et essayons déjà de faire avec ce qu'on arrive on revient sur le débat initial est-ce que être de droite ou de gauche c'est croire ou pas au péché originel et effectivement il y a ceux qui croient que l'homme est l'homme de toute éternité et qu'il le restera et qu'il vaut mieux que ça reste comme tel et ceux qui effectivement veulent quasiment changer la nature humaine et là c'est la créature de Franck Hempchan et ça se finit pas bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup